On va créer un jeu qui s'appelle Pong. La version originale date de 1972, il y a presque 50 ans. La balle rebondit sur la raquette et va de plus en plus vite et si elle touche une des lignes de but sur le côté, l'adversaire marque un point. Alors ici, on va avoir deux équipes, celle de Wissem à gauche et celle de Khadija à droite. Wissem va déplacer sa raquette avec la touche S pour monter et W pour descendre et Khadija utilisera les flèches haut et bas. Le score de Wissem est affiché en haut à gauche, c'est celui de Khadija en haut à droite. Et au centre, on affiche la vitesse de la balle. Ces trois informations changent pendant la partie. Ce sont des variables et on va les gérer comme telles dans le programme. L'utilisation par le joueur des touches S, W et des flèches sont des événements auxquels le programme doit réagir mais il doit aussi réagir quand la balle touche une raquette ou une ligne de but. Quand la balle touche la raquette de Wissem, elle doit rebondir ou repartir vers la droite avec un angle que nous choisirons au hasard entre 45 et 135 degrés. Ici, les angles sont en degrés et augmentent dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du haut 0 degré vers la droite 90 degrés. Donc, quand la balle touche la raquette de Wissem, on va faire trois choses. Premièrement, jouer un son qui correspond au bruit de la balle sur la raquette. Deuxièmement, renvoyer la balle dans une direction comprise entre 45 et 135 degrés. Et troisièmement, accélérer un peu ou augmenter la vitesse de la balle. Pour la raquette de Khadija, qui est à droite, c'est pareil. Mais la balle doit rebondir vers la gauche, donc avec un angle compris entre 45 et 135 degrés. Quand la balle touche une ligne de but, on va aussi jouer un son. L'adversaire va marquer un point et on remet la balle au centre pour faire repartir cette balle en direction de celui qui a marqué le but. Donc, dans ce jeu, on aura besoin de 5 lutins, l'aide de raquette, l'aide de ligne ou zone de but et la balle. Voilà, maintenant qu'on a décrit ce qui doit se passer dans le jeu, on va le programmer. On se connecte à Scratch avec son nom et son mot de passe, mais vous pouvez aussi télécharger Scratch sur votre PC. On va ensuite, dans les projets, créer un nouveau projet et l'appeler Pong, après avoir activé Adobe si c'est demandé. Et on va l'enregistrer tout de suite. On va d'abord s'occuper des raquettes et des zones de but. Ensuite, on s'intéressera à la balle. On commence par supprimer le lutin actuel et créer un nouveau lutin en cliquant sur le pinceau pour le dessiner. On nomme ce lutin Raquette W et on le dessine comme un rectangle de couleur rouge que l'on va faire attention de bien centrer. On le fait en cliquant au milieu du rectangle avec la croix. Ensuite, on va créer le lutin Zone de but W avec une couleur légèrement différente et sur toute la hauteur de l'écran. Et là encore, on va faire attention à centrer. Alors quand vous dessinez, si vous voulez voir tout l'écran, vérifiez que le zoom de la zone de dessin est bien à 100%. Passons au script. Au début, quand on clique sur le drapeau vert, on va déplacer la zone de but à gauche de l'écran et demander que le lutin Zone de but W aille aux coordonnées moins 240, 0, c'est-à-dire à gauche et au milieu dans le sens vertical. Alors, voyons ce que ça donne. La zone de but est bien placée. Alors, j'ouvre ici une parenthèse pour donner une autre manière de faire qui est plus pratique. C'est de mettre le lutin à l'endroit où on veut, puis de récupérer le bloc de mouvement Aléa. Les valeurs prises par les coordonnées correspondent au dernier déplacement et comme c'est ce déplacement qui nous convient, ça évite de se casser la tête à trouver la bonne valeur de X et de Y. Vous pouvez aussi jouer sur la taille pour ajuster. Revenons à notre programme. Je vais maintenant placer la raquette. Dans le script de la raquette, quand le drapeau vert est cliqué, je déplace la raquette aux alentours de moins 220, moins 230 et 0 pour Y. J'applique et la raquette est assez bien positionnée. Là aussi, vous pouvez ajuster à la main. Je vais aussi demander que la raquette soit au premier plan. Ensuite, je vais m'occuper du déplacement vertical de la raquette avec deux événements. L'événement quand la touche S est pressée et le deuxième événement quand la touche W est pressée. Quand S est pressée, je déplace la raquette vers le haut en ajoutant 15 à Y. Et quand j'appuie sur W, je la déplace vers le bas en retirant 15, c'est-à-dire en ajoutant moins 15. Toujours à Y. Je peux maintenant tester les déplacements de la raquette de Wissem. Elle se déplace correctement. Donc, c'est fait pour la raquette de Wissem. On va maintenant remplir le fond, ce que j'aurais pu faire au début. On va mettre une couleur de fond dans l'arrière-plan de la scène et dessiner un cercle et une ligne au milieu. Le dessin, on va le faire avec un lutin différent parce que c'est plus facile à déplacer et à modifier. Je dessine un trait noir vertical que je centre avec la croix. Puis un cercle que je positionne également au centre. Et je passe au script. Comme c'est un objet que l'utilisateur peut facilement déplacer par mes gardes avec la souris, il vaut mieux le replacer en 0,0 à chaque démarrage, c'est-à-dire au centre. Donc, quand on clique sur le drapeau vert, on voit qu'il se positionne au bon endroit. Et celui de teint, je vais l'appeler Ligné. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer la raquette et la zone de but de Khadija en dupliquant celle de Wissem. Je duplique la raquette de Wissem. Ensuite, je change son nom. Et je dois aussi changer sa position pour la placer de l'autre côté. Donc, au lieu de moins 230, ça va être plutôt 230 et je pourrais ajuster à la main. Je dois aussi modifier les touches pour déplacer la raquette. Ça n'est plus S et W, mais les flèches haut et bas. Je fais la même chose pour la zone de but de Khadija. Je duplique celle de Wissem et je change son nom. Et dans le script, je change sa position au drapeau vert. Quand je clique, je vois que la zone de but de Khadija va bien à droite, mais par contre, il faut que je change sa couleur. Donc, je vais sélectionner un bleu ciel et colorer avec le pot de peinture. Et je vais faire la même chose pour la raquette avec un bleu foncé. Puis, je clique sur le bloc du drapeau. du drapeau vert pour vérifier que la raquette va au bon endroit. Alors maintenant, testons les deux raquettes. La raquette droite avec les flèches haut et bas et la raquette gauche qui marche toujours. Voilà, c'est fini pour la raquette et les zones de but. Maintenant, on va s'intéresser à la balle et voilà ce que l'on va faire. On va créer un lutin pour la balle avec une image et dans le script du drapeau vert, on va la placer au centre avec la bonne taille et au premier plan. Ensuite, on va créer des variables pour le score de Wissem, celui de Khadija et pour la vitesse. Ensuite, on va programmer le comportement de la balle quand elle touche une raquette ou une zone de but. Alors, on y va, on crée un nouveau lutin, on choisit l'image et on change son nom. Dans le script de la balle, au drapeau vert, on lui dit d'aller au centre, c'est-à-dire aux coordonnées x égale 0, y égale 0 et on va aussi, avec un bloc de la catégorie des apparences, le mettre à une taille égale à 30% de la taille initiale. On va aussi lui dire de passer au premier plan pour être toujours visible au-dessus des autres objets. Pour vérifier, on clique sur le drapeau vert et on voit que la balle va bien au centre avec la bonne taille. On va maintenant créer trois variables. Score W pour le score de Wissem, score K pour le score de Khadija et vitesse pour la vitesse de la balle. Au départ, on va mettre les scores à 0. Voilà pour Wissem. Maintenant, pour Khadija, on est à 0. Enfin, la vitesse, on va l'initialiser à une valeur de 5. Alors, vous voyez que ces variables apparaissent à l'écran. Je vais les ranger avec le score de Khadija à droite, la vitesse au centre et le score de Wissem à gauche. On va maintenant programmer le mouvement de la balle qui va démarrer quand on appuie sur la barre d'espace. Je remets sa vitesse à 5 et ensuite, j'ajoute une boucle infinie dans laquelle je vais dire à la balle d'avancer d'une quantité égale à la vitesse. Cette quantité va changer au cours du jeu naturellement. Je vais aussi lui dire de rebondir sur les bords. Alors, testons déjà ces instructions en appuyant sur le drapeau vert et sur la barre d'espace. Je vois que la balle va de droite à gauche et rebondit sur les bords. Pour l'instant, ce n'est pas sur la raquette qu'elle rebondit, mais on va s'en occuper tout de suite. Dans la boucle infinie, on va d'abord tester si la balle touche la raquette de Wissem. Et on va faire les trois choses que l'on a dites. Premièrement, on va jouer un son. Deuxièmement, on redirige la balle dans une direction aléatoire comprise entre 45 et 135 degrés. Donc, dans les opérateurs, je vais prendre le bloc qui génère un nombre aléatoire et je vais régler ses limites entre 45 et 135. Troisièmement, je vais augmenter la vitesse. Donc, à chaque fois que je touche la raquette, j'ajoute 0.5. Vous pouvez vérifier que ça marche et on va passer au cas où la balle touche la zone de but de Wissem. Je rajoute un test dans lequel j'examine si la balle touche le lutin zone de but W et si oui, je vais jouer un son que je sélectionne dans la librairie, par exemple, belle, puis je le joue en première instruction du bloc qui teste si la zone de but W est touchée. Ensuite, je ramène la balle au centre avec une commande de déplacement en 0.0. Je rajoute un point au score de Kadija score K puisque c'est la zone de but de Wissem qui a été touchée. Et enfin, je fixe la direction dans laquelle repart la balle. C'est la direction de Kadija, donc 90 degrés. Alors, on peut tester pour vérifier que quand la balle touche la zone de but de Wissem, un point est ajouté et la balle repart au centre dans la direction de Kadija. C'est fini pour le côté Wissem et je vais dupliquer les blocs correspondants à la raquette et à la zone de but pour faire le côté de Kadija. Je change ensuite les paramètres d'orientation qui passent de plus 45 à moins 45 degrés et de plus 135 à moins 135 degrés. Je change aussi le nom de la raquette qui est celle de Kadija et le nom de la zone de but. Je dois aussi changer le nom de la variable score puisque cette fois-ci c'est Wissem qui marque le point. Et enfin, la direction dans laquelle la balle va repartir, ça sera vers la gauche, donc moins 90 degrés. Finalement, je remets ces blocs dans la boucle infinie à la suite des précédents et j'ai maintenant terminé mon programme. On va pouvoir jouer et tester. Je passe en plein écran, je clique sur le drapeau vert et j'appuie sur la barre d'espace. Le jeu commence et on vérifie que la balle rebondit sur les raquettes et dans des directions aléatoires, que les buts sont bien encaissés de chaque côté et que la balle accélère. Alors, il est sympa ce jeu mais si vous jouez un petit peu, vous verrez qu'il y a un bug et au moins deux défauts. Le bug, c'est que la balle garde sa vitesse après un but donc ça va rapidement trop vite. Le premier défaut, c'est que les raquettes ne sont pas très réactives. Le second défaut, c'est qu'on ne dit pas aux joueurs comment jouer. Donc, une bonne manière de trouver ces défauts et ces bugs, c'est de demander leur avis à vos copains le plus tôt possible. Nous allons voir une solution pour ces trois points mais avant, faites une pause et trouvez vous-même la solution au problème de la vitesse de la balle qui augmente tout le temps. Pour le problème de la vitesse de la balle, la solution la plus rapide, c'est de ramener la vitesse à 5 à chaque fois que la balle touche une zone de but. Donc, on peut ajouter une commande pour le bloc zone de but W et une commande pour le bloc zone de but K. Vérifier sa marge. Le petit inconvénient de cette solution, c'est qu'on remet la vitesse à 5 à trois endroits différents dans le programme. Donc, si ensuite on change cette valeur, on risque d'oublier un des trois. Donc, il vaut mieux créer une nouvelle variable que l'on va appeler vitesse initiale et mettre cette variable à 5 dans le script du drapeau vert. Ensuite, on utilisera cette variable au lieu du 5 pour réinitialiser la vitesse. Et si jamais plus tard, on veut changer cette vitesse initiale, eh bien, il suffira de la changer à un seul endroit et ça, c'est bien mieux. Pour résoudre le défaut de réactivité des raquettes, on va améliorer la performance en modifiant la structure du code. J'ai affiché à gauche le script actuel de la raquette de WISEN. Il comprend trois événements, le drapeau vert, la touche S et la touche W. C'est le logiciel de Scratch qui s'occupe de traiter ces trois événements ainsi que les autres. Alors, ça marche, mais c'est plus rapide si on fait le test entre S et W à l'intérieur d'une boucle infinie dans un même script. Ce script tourne en permanence et l'ordinateur n'a pas à changer de contexte pour passer d'un événement à un autre. Donc, ce que vous allez faire, c'est remplacer les scripts de la raquette de WISEN par celui qui est au milieu et le script de la raquette de KADUJA par celui qui est à droite. Et vous verrez ensuite que les raquettes se déplacent de façon beaucoup plus fluide. Pour le manuel utilisateur ou l'aide en ligne, on va ajouter un lutin et un script. Vous allez créer un nouveau script que vous pouvez appeler EAD et définir deux costumes pour ce lutin. Le premier costume est illustré à gauche avec un rond jaune en haut et du texte en bas. Le joueur voit qu'il doit appuyer sur la barre d'espace pour démarrer et qu'elle touche il peut utiliser pour chaque raquette. L'autre information présente dans ce costume c'est le rond jaune. Le deuxième costume qui est au centre ne contient que ce rond jaune. Le texte explicatif a disparu pour laisser place au jeu. Alors comment ça va marcher ? C'est ce que nous indique le script qui est à droite avec trois événements. Premièrement, quand on clique sur le drapeau vert, le costume numéro 1 est affiché. Donc, on voit le manuel utilisateur. Quand le joueur appuie sur la barre d'espace, le jeu commence et c'est le costume numéro 2 qui est affiché. Donc, on ne voit plus le texte mais uniquement le point d'interrogation dans son rond jaune. Enfin, dans le cours du jeu avec le troisième événement, si le joueur veut afficher le manuel, il peut cliquer sur le rond jaune et afficher le texte ou le masquer. A chaque clic sur celui de 1, on change de costume. Voilà. Alors, amusez-vous bien avec vos copains. Et puis, comme c'est un jeu qui est sorti quand votre grand-père avait 20 ans, vous pouvez aussi aller jouer avec lui.